... Bonsoir Charles Stepanov. Bonsoir. On est avec vous pour votre dernier ouvrage intitulé Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain aux éditions de La Découverte. Et dans votre livre, j'ai lu que vous aviez pensé ce livre comme une maison, que vous vouliez faire finalement une sorte d'habitation ouverte sur le vivant, c'est-à-dire ? Eh bien, l'idée, effectivement, que j'évoque dans l'introduction, parce que dans l'introduction d'un livre, on doit un petit peu évoquer la méthode, et la méthode, ça a été de s'inspirer d'expériences que j'ai faites dans mes enquêtes de terrain, de forme de vivre ensemble, multi-espèces. Imaginer le livre comme une sorte de maison, mais alors pas la maison bien isolée, qui est un peu notre modèle aujourd'hui, avec isolation thermique, et puis qui ne laisse rien entrer, qui soit bien hygiénique, mais plutôt la maison paysanne, ou la yourte des nomades en Sibérie du Sud ou en Mongolie, chez qui j'ai vécu, qui est au contraire ouverte aux quatre vents, parce que ça permet de communiquer avec le monde, ça permet d'entendre ce qui se passe. Les éleveurs, par exemple, vont écouter leurs troupeaux, tout en somnolant à l'intérieur de la yourte, parce qu'il y a une forme d'ouverture sonore, les odeurs passent, les hirondelles qui s'installent dans les maisons paysannes, des animaux apprivoisés, des animaux domestiques qui veulent être présents dans la maison paysanne, mixtes, avec une partie pour les humains, une pièce pour les humains et une pièce pour les animaux. On profite de la chaleur animale pour chauffer l'espace habité. Donc finalement, vous avez énormément de présences mêlées. Vous avez des humains de tous les âges. Les vieux sont là, ils ne sont pas à l'EHPAD. Des petits enfants, des bébés qui crient, vous avez des animaux, du troupeau qui bêlent. Et puis vous avez aussi la présence des icônes, par exemple, des objets sacrés et donc des prières aussi qu'on peut entendre. Donc voilà, c'était cet entremêlement, ces hybridations que je souhaitais faire entendre, en donner un miroir à l'intérieur de ce livre, d'où l'hétérogénéité des sources. On a des citations de cris, des appels aux troupeaux, des prières, des témoignages de voyageurs et aussi des aspects scientifiques, biologiques. Une multiplicité des sources visant à retraduire un enchevêtrement des vies dans ces liens qui font l'objet de l'ouvrage Attachement. Vous êtes beaucoup allé en Sibérie, on le sait, et vous en parlez à nouveau dans ce livre. Et en Sibérie, vous nous dites que finalement, on est habitué à développer plusieurs formes de langage avec les bébés, avec les animaux, avec les cailloux, avec les esprits. C'est votre fréquentation de la Sibérie qui vous a amené aussi à vous intéresser à cette histoire de langage avec l'humain et le non-humain ? Oui, tout à fait, puisque moi, quand j'étais étudiant, j'ai commencé en philosophie et je m'intéressais à des questions du langage. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet instrument, ce mode de communication qui nous permet d'échanger des idées, des informations et parfois autre chose ? Donc d'abord, j'ai étudié la poésie, des usages un peu déviants de la communication ordinaire, de façon d'utiliser le langage pour faire des choses. Ça m'a amené à m'intéresser aux usages rituels et magiques du langage, des circonstances dans lesquelles on utilise le langage, les mots pour agir sur le monde et pas seulement décrire le monde. Et puis, on m'a expliqué, mes professeurs de philosophie m'ont expliqué que je n'arriverai jamais à répondre à ces questions par la philosophie, qu'il fallait faire du terrain et que, en fait, c'était des questions d'anthropologie qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que je suis passé à l'anthropologie et que j'ai commencé ensuite à faire de brèves enquêtes de terrain chez les Kyrgyz, au Kyrgyzstan, chez les nomades et puis ensuite, un vrai terrain de thèse de longue durée, d'un an, chez les Touvas, en Sibérie du Sud, chez les chamanes, qui sont les grands spécialistes des usages alternatifs, on va dire, de la langue, puisque ce sont de magnifiques poètes, ces espèces d'homères, puisqu'ils composent des chants qui sont faits de rimes, de verres. C'est une espèce de, vous voyez, d'impro, comme des gens qui seraient capables de parler en alexandrin, de composer, quelque chose de très impressionnant. Alors, il y a des parties standardisées, répétées, d'une performance à l'autre, mais il y a aussi une part d'improvisation qui est importante. Et tout ça, pourquoi, dans quel but ils font ces performances orales ? C'est pour établir des formes de communication au-delà de la conversation que nous pouvons avoir entre humains qui se comprennent, qui parlent la même langue, mais pour communiquer avec des défunts, avec des esprits, des âmes, des animaux, avec les montagnes, avec les rivières, avec le feu. L'idée derrière tout ça, c'est que pour échanger avec de tels êtres, la conversation ne suffit pas. Il faut modifier les façons dont on cherche à s'exprimer pour établir des liens avec ces êtres. On a perdu ça, nous ? Alors, on l'a et on l'a moins. Disons que ce qui m'a intéressé, oui, c'est de voir comment, d'une certaine manière, on l'a perdu, mais on ne l'a eu il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des formes de communication avec les animaux, dans le travail avec les animaux, qui ont été très importantes en France, ailleurs, en Occident, en Angleterre. C'est les champs des laboureurs, par exemple, que j'évoque un petit peu dans l'ouvrage. Il y a eu de très belles études détaillées, très fouillées à ce sujet. Les champs des laboureurs, c'est une façon pour des humains de communiquer dans un au-delà du langage. Le laboureur, il travaille avec ses bœufs qui tirent la charrue. Il peut y avoir deux bœufs, quatre bœufs, six bœufs. Et le laboureur chante. C'était le cas en Béry. Georges Sand le décrit. Georges Sand le décrit. En Sologne, on a des descriptions d'Alain Fournier, dans différentes régions, en Vendée. Ça s'est pratiqué jusque dans la première moitié du XXe siècle. Donc le laboureur, pourquoi il chante ? Il raconte les laboureurs que s'ils ne chantaient pas, les bœufs refuseraient d'avancer. Il y a une forme de synchronisation dans l'effort qui se fait entre l'humain et l'animal par ces chants. Je ne vais pas vous en reproduire maintenant, mais on peut en entendre sur YouTube. C'est des chants d'une beauté extraordinaire, plein d'émotions. Des chants avec quelques paroles, où le laboureur va exprimer son affection avec les animaux. Il appelle le grand bœuf mon petit lapin, mon petit bébé, mon garçon, mon galopin. Il les nomme par leur prénom. Et puis, il y a surtout des grandes mélopées sans parole. Au, à, comme ça. Et ça ressemble beaucoup au chant grégorien. Et en fait, on peut montrer en ethnomusicologie qu'il y a des caractères musicaux communs au chant rituel, au chant religieux, et puis au chant de travail, au chant de laboure. En fait, dans ces différents domaines, la religion, le travail avec les animaux, on est dans des circonstances, des conditions où le langage ordinaire de la conversation ne suffit pas puisqu'on s'adresse à des êtres complètement différents de nous, dieux, des bœufs. Et donc, ma conclusion dans le livre, c'est que finalement, à ce sujet, les humains emploient des mélopées semblables pour s'adresser à leurs bœufs et à leurs dieux. Et donc, on s'est trompé ? Ou en fait, finalement, cette communication, cette forme de communication est devenue la chanson qu'aujourd'hui, on met au service d'un divertissement et plus d'une communication ? Alors, la chanson, elle existe évidemment, elle existe toujours, et peut-être que oui, elle a eu des fonctions plus larges que ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, la chanson a des rôles extrêmement nombreux et très forts sur le plan social, culturel, de l'opéra au rap, il y a une diversité extraordinaire que je ne prétends pas du tout résumer, mais il y a des fonctions parallèles au-delà du social, au-delà de l'humain, qui sont très importantes dans toutes les sociétés humaines et qui l'ont été chez nous. Et on peut supposer qu'il y a eu un aspect religieux dans la chanson, dans le chant, dans la musicalité de la langue dès ses origines, puisque chez de nos très nombreuses populations, la communication avec les esprits en Amazonie, par exemple, ou en Sibérie, en Amérique du Nord, pour communiquer avec les esprits des ancêtres, avec les divinités créatrices, dans des moments de crise, quand on veut rétablir un lien, eh bien, on va passer par une langue musicale, une langue sur un mode, par exemple, très aigu, chez certaines populations amazoniennes, qui vise à reproduire ce qui est censé être le langage des esprits. On vise à se rebrancher sur le mode de communication d'êtres différents de nous. Donc, c'est une modification de la voix qu'on repère dans ces cas qui nous paraissent très spirituels, étonnants, bizarres, mais qui, en fait, sont aussi tout proches de nous quand nous nous adressons à des êtres qui font partie de nos familles et qui n'ont pas le langage, et qui sont les bébés. Des études acoustiques montrent que nous modifions notre façon de parler au bébé sur un registre qui va être plus aigu, avec plus d'émotions. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est un fait assez universel, puisque d'une culture à l'autre, d'une population à l'autre, on retrouve ces caractères acoustiques particuliers, à tel point que, quand on fait écouter un enregistrement de paroles adressées à un bébé ou d'une berceuse à quelqu'un d'une autre culture que celle dans laquelle ça a été enregistré, eh bien, dans la plupart des cas, les gens identifient qu'il s'agit d'un discours adressé à un bébé ou d'une chanson adressée à un bébé. Bref, les humains ont un panel de communication extrêmement large qui inclut la musicalisation de la langue et qui est destiné à s'adresser à des êtres qui ne maîtrisent pas le langage, qui sont à la limite de l'humain ou au-delà de l'humain, les bébés, les esprits, les animaux. – Et à propos de l'Amazonie, dans votre livre, vous citez cet exemple, en fait, où finalement, avoir un lien avec un aigle, c'est créer un partenariat entre un aigle, un cheval, un homme pour aller à la... plus pour convoquer des esprits qu'aller à la chasse d'un renard, par exemple. Donc, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui, notamment en Occident, une vision de cette communication limitée. Donc, nous avons une vision limitée de l'écologie, de l'environnement, puisque pour nous, la plupart du temps, c'est associé à une communication simplement de chasseurs. – Oui, alors, c'est un exemple au Kazakhstan, enfin, disons, chez les Kazakhs de Mongolie, c'est là que je l'ai vu à l'œuvre, des gens qui vont chasser des lapins ou bien des renards ou des loups même avec un aigle qui est un aigle apprivoisé, donc s'ils ne se reproduisent pas en captivité et avec lesquels une relation très profonde de confiance doit être établie puisque l'aigle va retrouver la liberté quand il est lâché. Il pourrait très bien repartir dans la montagne d'où il a été capturé et tout l'enjeu, c'est qu'il ait envie de revenir auprès de l'homme avec lequel il vit et qui le nourrit quotidiennement. Donc, ça implique qu'un lien comme une forme de parenté a dû être constitué entre un rapace et un humain plus fort que les liens que ce rapace pouvait avoir avec ses congénères et avec la montagne d'où il vivait. Et les gens savent très bien qu'il a la mémoire de cette montagne. Les gens disent, à chaque instant, il peut rejoindre sa mémoire. C'est un animal hyper intelligent, il se souvient des lieux, il les reconnaît. Et donc, tout l'enjeu va être d'établir cette confiance, ce lien d'attachement inter-espèce qui est une forme de plaisir en lui-même. C'est ça, derrière la question, à quoi ça sert ? Puisque ça coûte aux gens. Ce sont des Kazakhs qui sont des éleveurs qui élèvent des moutons qui ne sont pas bien riches, évidemment, pas de voitures ou de télévision. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils vont dépenser de la viande, de moutons, toute l'année pour nourrir cet aigle, sachant qu'il va chasser seulement une partie de l'année, rapporter quelques fourrures qu'on peut vendre ? Mais il est difficile de rendre cette affaire économiquement rentable. En fait, elle a son intérêt en elle-même. Au-delà de l'économique, il y a un plaisir, une fierté, quelque chose de grandiose pour un éleveur qui a un aigle chez lui, de pouvoir faire la démonstration, exhiber ce lien extraordinaire qu'il a su établir et entretenir, malgré tous les obstacles, malgré la différence entre les espèces, avec un rapace sauvage. Et ce lien-là, vous en parlez dans le livre, qui est un lien qui, longtemps, va être un lien d'échange. C'est-à-dire, finalement, je prends soin de toi, tu prends soin de moi d'une autre façon. C'est-à-dire, tu es là pour moi aussi quand j'ai besoin de toi. Et ce phénomène-là, il a muté vers autre chose. Il a muté vers une domestication. Alors, la relation, dans l'apprivoisement, elle est complexe. Elle n'est pas symétrique, d'abord, puisque, hormis quelques mythes, c'est les humains qui apprivoisent d'autres espèces, des mammifères ou des oiseaux, comme les aigles. Mais l'inverse, les humains le voudraient bien. Romulus Eremus, nourris et adopté par une louve, ou d'autres adoptés par des ours, par des aigles. On aimerait bien que ça soit vrai. On l'attribue à nos ancêtres, quelquefois. Mais le fait est que, là, on est dans une spécificité humaine. En réalité, c'est dans un seul sens. C'est les humains qui s'approprient, apprivoiser, c'est rendre privés, s'approprier des animaux, avec une part de soin, une part aussi de violence et de domination, qu'il ne faut pas du tout ignorer. Je citais ces apprivoisements des aigles. Ça passe par beaucoup de violence où on va maintenir dans l'obscurité l'animal, l'empêcher de partir, le rendre dépendant. Il y a des apprivoisements bien connus et très nombreux dans tous les villages autochtones en Amazonie, avec de petits pécaries, de petits perroquets, des petits singes qui sont apprivoisés en grand nombre. Ça pullule. Vous avez une grande diversité des espèces présentes dans ces villages d'horticulteurs ou de chasseurs-cueilleurs. Indépendamment de la domestication, on est vraiment là avec des animaux sauvages nés dans la forêt et qui sont apprivoisés. Ça passe par une période de claustration, par des méthodes brutales qui vont consister à, par exemple, casser les canines du petit singe, couper les griffes, couper les plumes de l'oiseau, les maintenir attachés par une ficelle ou bien dans une cage pour les rendre dépendants. Ce que dit Philippe Descola, spécialiste des Hatchoirs d'Amazonie, on les maintient dans un état d'enfance, de dépendance tout au long de leur vie. Alors, je me suis demandé mais quels sont les rapports entre ce type de relation, apprivoisement, où on fait de l'animal une sorte d'enfant, et puis la domestication en tant que telle. Et les villages amazoniens sont un lieu très intéressant pour essayer de comparer ces deux statuts, apprivoisement et domestication, parce qu'on voit chez eux souvent les deux types d'animaux. Le petit singe apprivoisé et puis le chien qui est domestique. Et puis les poulets, les poules introduits par les occidentaux ou encore les cochons dans certains villages amazoniens. Et finalement, la grande différence, et c'est tout à fait inattendu, mais ça saute aux yeux, c'est que l'animal sauvage apprivoisé, il est dans un état de dépendance, de contrôle beaucoup plus fort que l'animal domestiqué. Les animaux apprivoisés sont dans un état d'immaturité définitive. Ils n'ont pas accès à la reproduction. S'ils se reproduisaient, ils seraient considérés comme domestiques. Les animaux domestiques, eux, sont plus loin. Ils peuvent aller pâturer, les poules vont aller picorer dans des zones plus éloignées de la maison et du village. Ils peuvent se reproduire, ils atteignent la maturité. Ils n'ont pas le statut purement d'enfants qu'ont les animaux apprivoisés puisqu'ils ont une mère. Les chiots, ils ont une mère, c'est leur mère. Alors que le petit singe qui a été pris dans la forêt, sa mère a été tuée par un chasseur. C'est comme ça qu'on a récupéré le petit singe. Donc, très paradoxalement, la conclusion de cette comparaison, pour moi, c'était que la différence entre les animaux sauvages apprivoisés des chasseurs-cueilleurs et les animaux domestiques c'est que les animaux domestiques ont atteint plus d'autonomie, plus d'indépendance puisqu'ils atteignent l'autonomie sur le plan alimentaire. Ils vont en grande partie se nourrir seuls. Ils peuvent aller plus loin des maisons. Les chiens vont aller errer, vont aller chasser des animaux, des cervidés dans la forêt. Et puis surtout, ils ont la maturité sexuelle. Donc, ils peuvent créer des liens sociaux avec des membres de leur propre espèce. alors que les animaux apprivoisés sont censés être complètement humanisés. Le petit singe apprivoisé, il est censé ne plus comprendre la langue des autres singes. On peut lui donner à manger la chair des singes de sa même espèce. Ça ne choque pas les Indiens. De toute façon, il n'en fait plus partie. Et pour comprendre la domestication et cette domination, il faut comprendre le réseau alimentaire ? Alors oui, mais pas seulement. C'est vrai qu'on a tendance à interpréter la domestication comme le fait d'avoir commencé à se nourrir des animaux, des animaux qui vivaient dans notre compagnie. Et c'est assez juste pour ce qui est de l'Amazonie puisqu'il y a un tabou alimentaire. On ne doit pas manger les petits animaux sauvages apprivoisés puisque ce sont nos enfants. Alors que les animaux domestiques qui ont leurs propres parents, eux, les cochons, les poules, on pourra éventuellement les manger ou bien se débrouiller pour que d'autres personnes à qui on va les vendre puissent les manger. Donc c'est en partie vrai, mais ce n'est pas vrai par exemple pour le chien qu'on ne mange pas. Et finalement, c'est le premier animal domestique qui a commencé à vivre dans les sociétés humaines, le chien au paléolithique supérieur il y a peut-être 15 000 ou 20 000 ans ou peut-être plus. On ne sait pas exactement encore. mais assurément, il n'avait pas une fonction alimentaire au premier chef. Ce qui signifie que le premier animal domestique, les débuts de la domestication animale ne sont pas fondés sur le besoin de produire plus de nourriture, contrairement à ce qu'on suppose quelquefois avec des explications purement alimentaires et économiques. non. Le premier chien reconnu par les archéozoologues, les paléontologues, c'est un chien découvert dans une sépulture à Bonn-au-Berkassel en Allemagne qui est daté de 14 000 ans. Il est entier et il est allongé à côté d'une personne humaine. C'est une illustration très frappante du fait que cette domestication, vous voyez, ces premiers vestiges lisibles, il nous exhibe quoi ? un lien extrêmement fort au point de durer au-delà de la mort. Les gens qui ont enterré ces deux êtres ont voulu les maintenir ensemble, le chien et l'humain. Et le chien ne servait pas d'aliment dans ces circonstances. Il est entier, il n'était pas coupé en morceaux pour être mangé. Donc, ce lien, cette capacité à un attachement entre espèces est fondamental pour comprendre les phénomènes de domestication. Et je le disais tout à l'heure, vous le dites dans votre livre, on a perdu, finalement, en tout cas, on a limité notre savoir écologique. Par exemple, en Amazonie, une patate douce est considérée comme une personne ? Alors, les animaux peuvent, pardon, les végétaux également, effectivement, peuvent être tout à fait des supports de liens, d'échanges sociaux. Et il y a des cérémonies dans lesquelles ces végétaux, qui sont sources de nourriture, reçoivent des paroles, des prières, des remerciements. Ils sont incarnés, disons, le caractère de personne, comme vous dites, de ces végétaux, peut être hypostasié dans une entité invisible qui est la maîtresse. Par exemple, la maîtresse des ignames ou des patates douces, qui est une entité avec laquelle il faut négocier puisque le cultivateur travaille, prend soin des végétaux, mais il sait bien que ce n'est pas lui qui donne la vie, ce n'est pas lui qui permet la croissance des végétaux. Il y a des aspects qui lui échappent. Des fois, ça peut échouer, ça peut être détruit par des parasites et on peut manquer d'eau ou de soleil et la croissance ne se fera pas correctement. C'est une expérience que chacun nous peut faire en cultivant dans son jardin. Nous sommes face à des choses imprévisibles quand nous essayons de cultiver nous-mêmes un potager, des choses qui nous échappent. Dans beaucoup de sociétés, cette dépendance face à l'immaitrisable, elle n'est pas juste subie, elle est revendiquée, elle est ritualisée, elle est glorifiée dans des cérémonies qui prennent la forme de reconnaissance, de remerciement lors des premières récoltes. Donc on ne va pas faire la collecte des tubercules ou la moisson simplement comme un geste purement technique de détruire et de prendre et de stocker. C'est un moment de célébration collective avec une cérémonie rituelle de remerciement des adresses à ses esprits ou à ses dieux dont dépend la vie que nous ne maîtrisons pas. Et à partir de ces remerciements, il va être possible de consommer. C'est ce qu'on appelle les rituels des premiers fruits, des premières récoltes dans le jargon anthropologique qui va désigner des pratiques que vous retrouvez de l'Amazonie à l'Amérique du Nord, l'Océanie et également dans le monde eurasiatique tous les rituels de moissons qui ont existé dans l'Occident qui font partie des traditions paysannes avec des danses, la carole, des danses associées aux moissons, des célébrations de la dernière gerbe, la dernière gerbe, donc c'est les derniers épis de blé qui dans un champ sont moissonnés moissonnés à la faux ou à la faucille, eh bien il était d'usage d'en faire un bouquet qui en Europe de l'Est avait une forme de personne, une fille qu'on habillait ensuite cette gerbe et qui représentait l'âme des blés, de l'orge ou de l'avoine et en France, quand j'interroge des personnes âgées, beaucoup se souviennent, peut-être certains parmi nous ont entendu parler de ça, c'était le bouquet de moisson ou la croix de moisson que jusqu'il y a quelques décennies on faisait impérativement à la fin de la moisson et qui était suspendu dans la ferme sous forme d'une croix brûlée à la moisson suivante ou bien en Alsace déposée dans des églises, même portée par un petit garçon qui représente cette âme des céréales qui est un don divin et qui implique un respect religieux. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on ait plus ce comportement-là, le sens de la propriété ? Alors, oui, il y a la question de la propriété, la propriété exclusive sur la terre qui est une notion qui existe chez les Romains, qui disparaît ensuite et qui rapparaît chez nous à la faveur de la Révolution française et donc de l'affermissement d'une conception bourgeoise de la propriété sur la terre, quelque chose d'exclusif et qui nous donne le droit de jouir, d'user et d'abuser de l'objet dont on est propriétaire. Alors, c'est une façon d'exclure d'une part par en dessous ce qui est sous le propriétaire qui est les droits d'usage des gens non propriétaires, par exemple, une forêt jusqu'à la Révolution, c'était une superposition de droits. Il y avait le seigneur propriétaire de la forêt, il a des droits d'usage sur le gibier et puis, il y a les communautés villageoises aux alentours qui ont le droit de ramasser le bois sec gisant, qui ont le droit de faire du charbon, de faire de la cueillette, le droit de faire paître leurs animaux à l'intérieur de cette propriété du seigneur. Donc, c'est complètement différent de notre vision actuelle de la propriété. Prenons la propriété forestière dans les Landes ou en Sologne, ça va être des grands massifs qui sont clôturés et il n'est pas question que les villageois aillent ramasser du bois ou aillent faire paître leurs troupeaux à l'intérieur des terres d'un grand propriétaire forestier. Donc, la notion de propriété exclusive sur la terre a impliqué de supprimer des strates de droit d'usage communautaire qui faisait que la forêt était quelque chose de complexe avec un faciès aussi en termes de biodiversité beaucoup plus riche que nos forêts monospécifiques, pensons Hollande, par exemple. Donc, complètement différent sur le plan juridique, écologique également, mais c'est aussi le rejet de tout ce qui est des droits de l'invisible, supérieur, des entités qui font pousser la végétation, qui donnent la vie et envers lesquelles on ne se sent plus engagé, on ne se sent plus redevable à partir des lumières. Donc, j'ai essayé de tracer la généalogie de ce changement de perspective, en particulier à propos des plantes et des animaux domestiques, comment on en est venu à penser qu'ils sont une propriété exclusive des humains et même, pas simplement une propriété, mais même une création des humains. C'est une idée qui nous est assez intuitive, en fait, que les chiens, les vaches telles que nous les connaissons aujourd'hui sous la diversité de leur race sont des fabrications des humains parce qu'il y a eu de la sélection, il y a eu de l'amélioration génétique, il y a eu des pressions nombreuses. Mais en fait, cette idée-là que nous avons créé des races et des variétés, des cultivars, c'est une idée assez neuve. C'est une idée qui se met en place au milieu du XVIIIe siècle chez Buffon et qui n'existait pas auparavant. On le voit tout simplement au fait que la notion même de domestication n'existait pas. Et le verbe domestiquer avec l'humain comme domesticateur et le végétal et l'animal comme objet de cette action de domestication, ça n'existait pas. On n'en trouve pas les traces. Alors, c'était très troublant pour moi parce que c'est une vision qui me paraît tellement intuitive. Comment ça se fait que les gens pendant des milliers d'années ont vécu avec des plantes et des animaux domestiques sans se rendre compte les pauvres que c'était eux qui en étaient les créateurs ? En fait, on peut se dire qu'ils étaient juste dans l'erreur. On peut aussi se dire que peut-être qu'ils concevaient les choses d'une façon intéressante et qui étaient liées à leur relation quotidienne avec ces plantes et ces animaux. Et je crois finalement que nos conceptions, nos théories de la domestication comme prise de pouvoir, comme domination des humains sur la nature, elle est liée à un éloignement des plantes et des animaux. Pourquoi ? Parce que les sociétés en Afrique ou en Amazonie qui vivent au quotidien avec des plantes et des animaux domestiqués, avec qui ils partagent leurs maisons, leur environnement immédiat, ils ne les regardent pas comme des créations de l'action humaine. Ils les regardent comme des partenaires parce qu'ils savent que les humains ne maîtrisent pas tout. Les humains ne maîtrisent pas les processus de reproduction. Ils savent qu'ils peuvent perdre le contact avec ces êtres que, par exemple, là où j'ai travaillé en Sibérie du Sud, les rennes peuvent s'en aller, les rennes peuvent partir, les chevaux le peuvent également, beaucoup d'espèces, en fait, la plupart des espèces animales ou végétales peuvent prendre la clé des champs et nous quitter et dire au revoir les humains et se débrouiller sans nous. Ils ne sont pas dans une dépendance vitale absolue sauf les races créées par la modernité. Mais quand cette situation de dépendance absolue, le tout petit chien qui n'est plus capable de chasser pour se nourrir ou bien des variétés de plantes, de légumes extrêmement dépendantes qui ont besoin, qui sont hyper productives mais qui ont besoin d'un apport énorme d'eau, de substrats, d'engrais pour vivre, pour produire des fruits. Alors oui, là, ces races et ces cultivars synthétiques, on appelle ça très récents, qui sont répandus dans la deuxième moitié du XXe siècle, oui, ils sont dans un état de dépendance absolue par rapport à nous. Mais les races rustiques, les races de moutons dans lesquelles les brebis ont des cornes, par exemple, ça existe. ils ont préservé beaucoup de caractères morphologiques sauvages mais aussi des compétences, des savoirs qui sont capables de se transmettre, sont capables de se défendre par rapport à des prédateurs, ils sont capables de trouver eux-mêmes leur nourriture, ils sont capables de s'orienter, ils sont capables de partir en transhumance et ils connaissent les chemins de transhumance. Donc dans ces formes-là d'élevage traditionnel, de subsistance, qui sont hyper nombreux à travers le monde et qui sont la norme jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, là, les animaux ont leur autonomie et les humains le savent. Et donc, ils voient tout à fait autrement leur relation aux humains et aux plantes. Et donc, ils ont des conceptions tout à fait différentes de celles des modernes, des mythes qui expliquent non pas que l'homme a domestiqué à une époque la vache, le chien, etc., qu'il les a créés, mais qui expliquent au contraire que la vache, le chien, se sont rapprochés des humains à un moment pour nouer avec eux un pacte, un accord dans lequel les humains et les animaux avaient un intérêt partagé. Ils ont commencé à mener une vie dans un habitat partagé avec des conventions, des formes de langages partagées. Donc, ces populations conçoivent leur rapport aux animaux et aux plantes domestiques de façon bilatérale avec non pas un seul acteur, l'humain, mais d'autres acteurs. Donc, ça peut être les animaux et les plantes elles-mêmes. Il y a des mythes amazoniens qui racontent pourquoi telle plante a rejoint les humains. Cette plante était une femme au départ et puis il y a eu un accord, il y a eu une histoire d'amour et cet amour a donné lieu à une plante qui peut nourrir les humains. Il peut y avoir aussi une intervention des divinités dans des conceptions en Europe, dans l'Antiquité ou dans la paysannerie, dans les mythologies chrétiennes populaires. C'est Dieu ou les dieux qui ont offert aux humains le blé et les paysans doivent reconnaissance envers le blé et envers Dieu pour ce cadeau. Vous avez un mythe paysan qui raconte en France qu'autrefois le blé portait du grain de la racine jusqu'au sommet de l'épi. C'est des blés fabuleux, hyper productifs dont les humains se sont montrés indignes puisqu'il y avait une telle abondance de nourriture, telle abondance de pain qu'on ne respectait pas le pain et on torchait les enfants avec le pain. C'est un sacrilège, c'est tout à fait affreux et Dieu a puni les humains avec ses doigts, il a tiré l'épi pour faire tomber les grains et les faire tomber mais un ange l'a arrêté en disant laisse quand même à manger pour le chien, le chat et les pauvres et donc c'est pour ça qu'il reste un petit peu de grains dans le haut de la plante. Tout ça nous montre des conceptions dans lesquelles ce n'est pas du tout l'humain qui a créé le blé, ça c'est sûr. Buffon donc est complètement innovant quand il dit au milieu du 18e siècle les humains ont amélioré la nature. On avait l'ivraie, on a créé le blé. On a un changement radical de conception. Donc l'humain n'a plus à être redevable envers qui que ce soit pour le blé, il n'a plus à faire des rituels de reconnaissance des croix de moissons, des bouquets de moissons puisque c'est l'humain qui a créé le blé. Donc on a plus ce rapport de reconnaissance, de dette envers l'environnement, le milieu vivant, l'immatrisable. Voilà ce qui peut expliquer ce processus de coupure et de renfermement sur soi des sociétés humaines. Mais c'est aussi parce qu'il ne prend pas, l'homme ne prend pas en considération la réciprocité des affinités, notamment des plantes par exemple, ce que vous dites dans votre livre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce caractère réciproque de la relation, c'est quelque chose qui est conçu par les sociétés humaines dans leur mythologie. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans l'irrationnel. Quelque chose que j'essaye de souligner dans ce livre, c'est qu'on a une convergence inattendue entre les théories mythologiques de ces populations, les conceptions théoriques telles qu'elles s'expriment dans les mythes et les avancées les plus récentes de la science, de la botanique, de l'archéozoologie ou de la génétique, qui de plus en plus développent des modèles qui ne sont plus ou qui sont moins anthropocentrés et qui reconnaissent la part d'action des plantes et des animaux eux-mêmes dans ces processus de domestication. Et le fait qu'effectivement, il y a eu une part d'affinité des plantes, de certaines plantes qui ont eu un statut, par exemple, d'abord de mauvaises herbes qui se sont rapprochées des zones perturbées par les humains pour ensuite devenir des plantes domestiques. C'est le cas du seigle, par exemple. des différentes plantes. C'est le cas, ça peut être le cas du figuier qui peut venir sous forme de graines introduites par un oiseau, tomber au pied d'un mur en Afrique du Nord et qui va se développer parce qu'il a au pied du mur un micro-écosystème favorable avec la chaleur nécessaire. Il se développe, il grandit et les gens le reçoivent comme un don de Dieu en Afrique du Nord parce qu'il est venu tout seul, il n'a été planté par personne et il offre une nourriture gratuite. Et il a trouvé un intérêt à se développer là d'un point de vue biologique. Donc on a des phénomènes ainsi individuellement de cas comme ça de survenus inattendus de la plante mais aussi dans la longue durée de rapprochements de générations de mauvaises herbes auxquelles les humains vont trouver un intérêt et qui du coup vont devenir domestiques. Donc c'est finalement la convergence entre les intérêts de l'espèce non humaine et de l'espèce humaine qui donne lieu petit à petit à un rapprochement de plus en plus solide qui prend un sens culturel et technique pour les populations humaines et qui peut donner lieu à ce qu'on appelle une domestication. Ce qui est inédit dans ce que nous vivons c'est que nous devons considérer l'homme au cœur des modalités de l'écosystème. C'est ça qui est très nouveau. Le rôle des humains dans les écosystèmes c'est vrai qu'il y a un changement de perspective là-dessus qui nous vient de l'écologie humaine. C'est vrai que la science sociale et puis la science naturelle se sont constituées depuis la fin du XIXe siècle de façon assez séparée ce qui fait que l'étude de la socialité et de la société a exclu les non-humains se centrant sur les relations entre humains et puis l'étude des relations entre les êtres vivants non-humains excluait les humains par définition. Donc l'écologie traitait les actions humaines comme des formes de perturbations extérieures. Or depuis quelques années on a des modèles écologiques différents qui prennent en compte la présence des humains et leurs actions à l'intérieur des écosystèmes pas simplement comme une perturbation mais comme des acteurs parmi d'autres et même des acteurs qui ont un rôle important dans la résilience de l'écosystème. D'un point de vue global premièrement des études de synthèse montrent que depuis 12 000 ans 75 % des écosystèmes terrestres sont façonnés largement modelés par les interactions entre les espèces et les humains. C'est-à-dire que les humains ne sont pas juste un perturbateur récent par l'effet de la colonisation ou l'industrialisation la révolution industrielle. Non. Ils sont depuis 12 000 ans au cœur d'écosystèmes qui s'avèrent être en plus les plus riches en biodiversité de la planète. C'est le cas de la forêt amazonienne par exemple qui est cultivée et sartée depuis des millénaires ou des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée où on imaginait que c'est des terres sauvages. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les explorateurs ont été très étonnés de découvrir là des populations qui vivaient avec des cochons domestiques, avec des jardins essartés, brûlés, cultivés. Donc, on a finalement un rôle essentiel. Souvent, les humains, les communautés humaines s'avèrent être des espèces clés de voûte dans les écosystèmes locaux. Ce qu'il a bien montré, c'est des études sur les réseaux écologiques qui prennent en considération le rôle des humains dans les chaînes alimentaires. Une étude en Australie, chez un peuple aborigène, les martous, a montré que quand les chasseurs-cueilleurs martous menaient leur mode de vie traditionnel, eh bien, ils prélevaient sur une cinquantaine d'espèces et ils étaient donc le principal prédateur de leur écosystème. Beaucoup plus qu'ensuite les autres espèces de prédateurs. Donc, ils avaient un rôle de régulation essentiel. Quand il y avait une surpopulation d'une espèce particulière, eh bien, ils allaient ponctionner massivement là-dessus. Donc, les surpopulations, les déséquilibres étaient compensés par l'action des chasseurs-cueilleurs aborigènes. Or, quand, à la faveur de la colonisation, ils ont été déplacés, sédentarisés de force, ils n'étaient plus présents et à ce moment-là, il y a eu une grave perturbation de cet écosystème fragile, de désert, et des disparitions d'espèces endémiques et des invasions d'espèces exotiques introduites par les Européens. Ça, ça donne à réfléchir lorsqu'on se dit « Tiens, c'est incroyable ! » On aurait pu penser que si les humains quittent une zone, ça valait beaucoup mieux pour la biodiversité. Finalement, on va être dans une vraie réserve naturelle. Et qu'est-ce qu'on voit ? L'inverse de ce qui était attendu, une grave crise et des extinctions d'espèces endémiques. Alors, en fait, on était illusionné par quoi ? Par une philosophie, une métaphysique dans laquelle l'humain est forcément un ennemi de la nature. On était en fait dans cette conception dualiste qui sépare humanité et nature comme des chiens de faïence qui se regardent et qui sont prêts à se mordre mais qui ne peuvent pas vivre de façon harmonieuse. En réalité, ces études, ces approches nouvelles sur les réseaux écologiques nous montrent qu'en décalant le regard, en considérant l'humain non plus comme une perturbation mais en l'intégrant aux modélisations mathématiques, il a un rôle d'espèces clés de voûte et ça n'est pas l'apparition de l'humain qui casse tout et qui fait s'effondrer l'écosystème, c'est le remplacement d'un certain type de rapport au monde qui était celui des aborigènes d'Australie par un autre type de rapport au monde ou par la suppression de ce rapport au monde qui va créer une perturbation. Alors, l'homme fonctionne avec la nature en suivant ses besoins, ses habitudes et ses goûts. Qu'est-ce qui manque ? Ses besoins, ses habitudes et ses goûts. Eh bien, il y a tous les aspects affectifs, je dirais, relationnels qui font effectivement l'objet de ce livre parce que, indéniablement, nous avons une attitude d'exploitation de la nature. nous sommes les superprédateurs, nous exploitons 15 000 espèces, c'est 300 fois plus que les plus gros autres prédateurs, les lions ou les tigres. Donc, nous traitons la nature pour y assouvir nos besoins, mais il n'y a pas que ça chez l'humain. Il y a d'autres choses. Il y a aussi le fait, comme on l'évoquait au début de notre discussion, que les humains adoptent des autres espèces, des petits de très nombreuses autres espèces, des pécaries, des corbeaux, des perroquets, des kangourous, des lionceaux, des louveteaux. On les adopte et ça, ça s'observe des aborigènes d'Australie aux Inuits du Groenland. On en prend soin, on en fait des membres de la famille au point que beaucoup de femmes allaitent ces petits animaux. C'est dire jusqu'à quel degré d'intimité va ce lien. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose absolument général. L'exception, c'est les sociétés comme les nôtres dans lesquelles on n'allaite pas des animaux d'autres espèces. Donc, c'est un comportement très général de lien d'attachement avec d'autres espèces et qui est en fait unique. Notre singularité, c'est notre ouverture à l'altérité. Parce qu'aucune autre espèce n'a cette tendance à adopter des petits êtres d'autres espèces. c'est quand même normalement plutôt soit sa propre progéniture et éventuellement la progéniture de congénères, mais pas la progéniture d'autres espèces avec lesquelles notre espèce est en compétition. Donc, il y a quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue biologique et écologique qui fait partie de l'exception humaine et qui, curieusement, n'a jamais été pris en considération. Parce que, d'un point de vue anthropocentrique, on a essayé de définir notre nature humaine par nos liens entre nous, entre humains, notre capacité de langage, notre capacité symbolique, aux conventions, à créer des institutions sociales que n'ont pas les autres espèces. Mais on oubliait le fait que si on n'était que ça, on n'aurait jamais pu se perpétuer parce que nos bébés, nous ne pouvons pas discuter avec eux, nous n'avons pas de convention avec eux. Donc, nous avons une disposition à établir des liens indépendamment du langage rationnel, indépendamment des institutions, par tout ce qui est non-verbal, olfactif, affectif, tactile. Et cette disposition-là, à l'ouverture, à une forme d'altérité qui est incluse dans l'humanité sous la forme des nourrissons, eh bien, elle a été une brèche pour d'autres espèces, pour d'autres petits animaux qui se sont introduits dans cette ouverture que nous avons au-delà du langage et au-delà de la socialité entre adultes, pour se faire adopter, se faire domestiquer et en fait diversifier notre socialité à un point absolument exceptionnel. Quelle est la dimension politique de votre travail, Charles Stéphanoff ? Eh bien, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée à des questionnements politiques sur de grandes questions de l'anthropologie depuis le XVIIIe siècle, au moins, depuis Rousseau, qui est quelle est l'origine des inégalités entre les hommes ? Comment se fait-il qu'il y a des sociétés dans lesquelles on partage tout, dans lesquelles le chasseur qui rapporte du butin n'en mange rien et doit tout donner aux autres ? Je décris des exemples de ce type à travers le monde. Et puis, d'autres sociétés dans lesquelles eh bien, tout chasseur qui rapporte du butin doit en donner une part à un chef qui va tout s'approprier ou bien donner même tout le gibier à un chef ou des sociétés comme les sociétés occidentales de l'Ancien Régime dans lesquelles seule une caste d'un noblesse a le droit de chasser. Ces rapports, ces différents rapports à la faune, aux animaux, en fait, on voit qu'ils sont corrélés strictement à des types de sociétés, à des formes d'organisation sociale. Des sociétés égalitaires fondées sur le partage de certains liens avec les non-humains, des sociétés hiérarchisées, inégalitaires, fondées au contraire sur le monopole des liens, de certains liens avec l'invisible, avec les non-humains, avec la faune sauvage par des groupes qui sont la noblesse, qui sont le clergé, qui sont des élites, qui sont un roi divin, qui vont fonder leur légitimité sur la revendication d'un monopole de communication avec les deux sources de fertilité. Donc, tous les paysans vont dépendre de leur lien avec le roi ou leur relation avec les esprits ou avec la faune, avec les grands serfs dont seuls le roi, les nobles, ont le droit de consommer la viande comme c'était le cas chez nous sous l'Ancien Régime. Mais vous dites aussi dans cette partie-là que quelles que soient les extrêmes, les parties aujourd'hui se comportent exactement de la même façon en matière d'écologie ? Lesquels partis ? Dites-moi. Les parties d'extrême, en fait. Vous dites qu'il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui a, en dehors des partis écologiques, en tout cas, qu'il y a une appréhension de l'univers écologique dans sa juste mesure. Oh non, je ne sais pas. Je ne parle pas des partis politiques. Et si je parle d'écologie, c'est vraiment au sens de la science écologique et en particulier de l'écologie humaine, de ses études internationales, mais qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on entend par écologie au sens partisan. Alors, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui ? Vous dites un lien entre l'anthropologie sociale et l'écologie humaine. C'est ça le flair de l'an sur lequel on doit se concentrer ? Alors, ça, c'est notre boulot à nous, les chercheurs. Et donc, j'essaie d'apporter une contribution à ça parce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais souvent, les chercheurs, on est un peu dépassé par la multiplicité des études, par des phénomènes de cloisonnement entre les disciplines. Et donc, moi, je milite pour un dialogue, pour des échanges. Ça va être dans les publications, mais aussi des pratiques au quotidien. J'essaie de pratiquer des collaborations dans des projets de recherche avec des biologistes, avec des archéozologues, des préhistoriens, des généticiens. Ça, c'est le boulot des chercheurs et de plus en plus, heureusement, des ponts, des collaborations se font. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, ce que je développe dans le livre comme outil d'analyse, c'est une distinction entre des réseaux denses et des réseaux étalés. En fait, ça a été crucial, le passage de réseaux denses à des réseaux étalés. Les réseaux denses, c'est des formes de multiplicité, de liens multifibres entre des groupes humains et leur milieu vital, leur milieu environnant. L'exemple que je donne, c'est chez les Taujous, des éleveurs de rennes chez qui j'ai travaillé en Sibérie du Sud. Ils ont des utilisations et des rapports affectifs mythologiques avec une cinquantaine d'espèces. L'ours, par exemple, qui est une source de viande, de gras, de cuir, de fourrure, mais qui est aussi un être très important dans la mythologie qu'on appelle grand-père, qui est un protecteur. On utilise ses griffes comme talisman, donc qui a un rôle extrêmement important et très large, multiple. Et c'est pareil pour le coq de brouillère, pour des plantes comme le bouleau, le mélèze. Ça, ça crée un réseau dense qui fait que l'humain a des liens multiples à la fois métaboliques, alimentaires et affectifs, mythologiques, avec une multitude d'espèces autour de lui. Et ce qu'on constate, c'est que les pouvoirs hiérarchiques, à mesure qu'ils se mettent en place, eh bien, ils développent des réseaux étalés. Alors, les réseaux étalés, ça va être des réseaux beaucoup plus pauvres qui sont fondés sur un plus petit nombre d'espèces qui permettent de produire des denrées commerciales. On le voit dans l'histoire européenne avec le passage, on a eu des réseaux denses, jusqu'à pas très longtemps, dans lesquelles les paysans exploitaient de multiples céréales, des pois, des lentilles, de l'orge, du sarrasin, du millet, des oiseaux, du sorgho, dans certaines régions. Et tout ça va s'amenuiser jusqu'à arriver à la situation d'aujourd'hui où on a un très petit nombre d'espèces cultivées, un seul type de blé, alors qu'il y en avait énormément. Comment ça se fait ? C'est que les paysans, eh bien, ils étaient dans un mode d'autosubsistance principalement. Il y avait quelques productions commerciales parce qu'il fallait payer les impôts et payer les baux de fermage. Mais il y avait aussi cette volonté d'autonomie qui fait qu'on avait une multitude de ressources locales. Pas seulement pour l'alimentation, pour construire les maisons. Si vous pensez à une maison en colombage, c'est fait avec du bois, avec du torchis, avec des ressources complètement locales. À partir du moment où l'État va exiger plus de production commerciale pour produire plus d'impôts, pour produire plus d'échanges internationaux commerciaux, eh bien, on a des réseaux longs, des réseaux étalés qui se développent et donc moins d'autonomie. Parce que l'autonomie alimentaire, pour les communautés, elle est une source d'autonomie politique. Si votre subsistance matérielle dépend du marché et de l'État, alors vous êtes dans un État, dans une situation de dépendance économique, vitale, mais aussi politique. Vous ne pouvez plus faire sécession, vous ne pouvez plus partir vivre dans la forêt ou bien constituer une communauté locale indépendante, comme c'est le cas dans les sociétés paysannes ou nomades jusqu'à une période récente. Donc ce processus-là, il est fondamental sur le plan écologique parce qu'il y a un impact de transformation des paysages. On passe de polyculture vivrière à de la monoculture. On a une exploitation beaucoup plus forte des paysages. Vous aviez des phénomènes de transition, des zones de landes, des zones incultes, ce qu'on appelle les terres veines et vagues dans lesquelles toutes sortes de pratiques de cueillette, de pâture, de veines pâtures pouvaient être menées. Et donc, passage à des réseaux étalés, contrôlés par l'État. la question c'est est-ce qu'il est possible de recréer, malgré l'existence à côté de l'existence des réseaux étalés, des petites formes de résonances qui nous permettraient de recréer des liens plus intenses avec des paysages locaux qui du coup seraient plus diversifiés parce que les résonances créent de l'hétérogénéité écologique, créent de l'habitat pour de nombreuses espèces. Comment ça ? Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu de vignes, des petits vergers pour produire du site, vous allez avoir des mares pour avoir des canards, vous allez avoir un petit peu de prairies pour des animaux. Et tout ça, c'est des habitats diversifiés pour une plus riche biodiversité, mais c'est aussi de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire et de l'autonomie politique pour des petites communautés. Donc voilà le lien entre anthropologie, écologie et politique tel que j'essaye de le dessiner dans ce livre. Ce sera ma dernière question au Charles Stepanov. Finalement, en vous écoutant et en lisant votre livre, je me demande dans quelle mesure notre rapport à l'écologie n'a pas changé parce qu'il y a un nouveau Dieu qui serait le Dieu de l'argent qui aurait changé notre rapport au non-vivant, au non-humain plutôt, au vivant non-humain. Alors l'argent existe depuis très longtemps et ce n'est pas quelque chose de très nouveau en fait. Ce qu'on a de vraiment nouveau qui se met en place à partir des lumières, c'est des nouvelles formes de personnes invisibles. On a tendance à se dire quand les anthropologues nous parlent d'invisibles, ils nous parlent de sociétés exotiques et archaïques avec des esprits, des fantômes, des âmes, des ancêtres et puis nous, on est sortis de tout ça, on est dans le matériel, n'est-ce pas ? On est dans le concret, dans le réel parce qu'on a tourné le dos à l'invisible. En réalité, nos sociétés sont fondées sur des relations à des personnes invisibles mais qui sont tellement intuitives qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont invisibles. Elles ont du pouvoir sur nous, elles nous contrôlent. Vous demandez de quoi je parle ? Eh bien, les États-nations qui sont des personnes qui n'existaient pas sous l'Ancien Régime. On avait des obligations envers le seigneur ou envers le roi qui incarnaient des relations avec le divin, par exemple, avec un au-delà invisible. Et à partir de la Révolution, vous avez des nouvelles personnes invisibles. Ça va être la loi, avec un culte de la loi. Ça va être l'État, la nation qui, évidemment, ont un rôle très important dans nos vies et de plus en plus. ce que montre Michel Foucault sous l'Ancien Régime. Il y a un très fort illégalisme. La loi existe, mais assez loin de nous. Elle a peu d'influence. Il y a énormément de pratiques considérées comme braconnières qui existaient, qui étaient monnaies courantes dans les villages parce que l'État n'avait pas le pouvoir de faire appliquer la loi. À partir de la Révolution, vous avez ces nouvelles divinités qui vont avoir de plus en plus de contrôle sur la vie des gens et qui vont normer. La norme que montre Michel Foucault s'introduit dans le moindre de nos gestes, dans la façon dont cette salle est construite, des normes d'établissement ressemblant du public, sécurité incendie, la façon dont nous nous nourrissons, nous vêtons, tout ça est contrôlé par des normes, des lois qui sont l'autorité de quoi, d'où vient que nous les respectons pas de Dieu mais qu'elles sont émises par l'État. Les entreprises, évidemment, sont aussi des personnes morales qui ont complètement conquis et organisé nos vies, des personnes morales qui ont des droits, qui ont des devoirs, qui peuvent être poursuivies, rester en justice, donc qui sont véritablement des personnes juridiques et qui néanmoins sont invisibles et qui existent dans la mesure où nous y croyons. Ce sont des conventions sociales, ce sont des croyances, mais à partir du moment où dans une région les gens ne croient plus à l'État, ils n'existent plus, ils s'effondrent. C'est pareil pour les entreprises, c'est des situations de crise extrêmement graves, d'effondrement de l'État, d'effondrement du système bancaire, de crise de la confiance, mais il ne faut pas oublier que nos vies sont fondées sur ces croyances en des êtres invisibles et en leur pouvoir. Ce qu'il y a de différent par rapport aux invisibles on va dire pré-modernes, c'est que c'est des invisibles anthropocentrés qui sont des créations, nous le savons. Peugeot, Renault ou Microsoft ou les États-nations, nous savons que c'est le résultat de conventions humaines, ce n'est pas quelque chose qu'on a trouvé dans la nature, qu'on a découvert. Donc, avoir des relations avec l'invisible chez les pré-modernes, ça veut dire avoir des relations avec une altérité au-delà de l'humain qui sont la montagne, le feu qu'on va nourrir, qui on va parler, ou des animaux, ou la vache avec qui on va chanter, alors que nos invisibles modernes sont des invisibles anthropocentrés qui tournent la socialité humaine, les dispositions humaines à la société, l'enferment sur elles-mêmes. Donc, c'est une forme de rétrécissement de la socialité, d'élargissement d'un certain côté, puisque nous, c'est des formes de sociétés mondialisées, avec, nous interagissons avec toutes sortes d'invisibles, la CAF, les impôts, l'entreprise, l'université, tout ça, c'est des êtres invisibles qui sont des croyances, mais qui nous détournent aussi, d'une certaine manière, de relations que nous aurions pu avoir, que nous pouvons toujours avoir, que nos enfants peuvent avoir et ont tendance à avoir spontanément avec le papillon, avec le soleil, avec la rivière ou la montagne. Merci, Charles, c'était pas meuf. Applaudissements